Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire ce petit panier de pack que vos enfants pourront réaliser avec vous en collaboration ou bien seul en fonction un petit peu de leur âge et de leur implication. Au niveau de ce petit panier donc il y aura plusieurs petites informations que je vais vous donner au fur et à mesure de la vidéo et tout simplement on peut glisser à l'intérieur un petit peu de l'aimant comme ça de la paille et le déposer sur la table le jour avant pack et poule de pack ou le lapin de pack en fonction d'eux peut déposer les petits oeufs à l'intérieur et ça vous donnera une petite déco en plus réalisée par votre enfant. Pour réaliser ce panier je vous invite à aller sur mon site donc htptps2.slash les petites créadefalco.be mais vous pourrez bien évidemment retrouver le lien direct dans la description juste en dessous donc n'hésitez pas à aller voir ceci alors une fois que vous êtes sur mon site vous pouvez aller visiter le site sans aucun souci vous rendre sur bricolage et alors en allant sur bricolage vous allez avoir le panier de pack qui est juste ici vous avez un petit lien avec le tuto que vous allez pouvoir cliquer dessus pour télécharger ou bien laisser sur votre ordinateur donc voilà le tutoriel à quoi il ressemble soit vous l'imprimez soit vous le regardez comme ça étape par étape donc vous avez le matériel et les différentes étapes une à une que je vais expliquer moi ici en vidéo ensuite vous avez aussi les gabarits qui vous seront très utiles donc ça vous pouvez venir ici et directement aller les imprimer donc en cliquant sur imprimer vous allez chercher votre imprimante et puis vous imprimez l'élément sans souci bien deux feuilles séparées parce que vous allez devoir couper ensuite vous avez aussi les deux dessins pour réaliser donc comme ceci pareil vous venez ici pour les télécharger ou bien directement pour les imprimer si vous voulez les télécharger pour les laisser sur votre ordinateur vous cliquez tout simplement là vous allez rechercher l'endroit où vous voulez déposer vos éléments et puis vous voulez télécharger sans aucun problème pour réaliser ce bricolage vous aurez besoin de deux feuilles de couleur de préférence cartonnées alors des feuilles de même couleur ou de feuilles qui s'associent très bien ensemble ça fonctionne tout aussi bien peu importe c'est vous qui allez choisir de la couleur de votre panier vous aurez aussi besoin de trois feuilles blanches pour pouvoir imprimer les gabarits et les coloriages donc ce qui fait qu'il ne faut pas oublier de passer sur le site pour aller imprimer les deux feuilles de gabarit et les feuilles de coloriage donc c'est à ça que vous servira les trois feuilles blanches à 4 ensuite il vous faudra de la colle des ciseaux dans lieu des grands mais bien évidemment pour vos enfants vous pouvez utiliser des petits ciseaux et des crayons de couleurs une multitude de crayons de couleurs pour pouvoir colorier les deux illustrations l'étape numéro un va consister à couper vos gabarits pour pouvoir la voir facilement donc les petits traits qui sont comme ceux ci en pointillés sont à découper donc je dois découper cette partie-ci et cette partie-ci c'est parti le premier gabarit est en coupé je passe au suivant donc je vais couper toutes ces parties-ci cette partie-ci celle ci et celle ci maintenant que nous avons coupé nos trois gabarits nous allons juste nous occuper du gabarit numéro un donc je bouge les deux autres gabarits et je les dépasse sur le côté et donc vous voyez qu'il est numéro T gabarit 1 partie 1 c'est sur ces gabarits avec ce gabarit là que nous allons travailler pour ça je décide de la couleur que je veux prendre le gabarit numéro un va vous faire cette partie-ci donc la partie qui va être qui va nous permettre de faire le corps on va dire du du panier donc à vous de voir la couleur que vous utilisez pour cette partie-ci moi je vais utiliser le le vert un peu plus foncé alors je vais placer mon gabarit sur ma feuille exactement et en fait ça va me permettre de pouvoir faire les traits juste ici pour cela on s'arme de crayon et on reproduit la forme en longeant bien délicatement et pas trop vite et sans appuyer non plus trop sur le crayon pour avoir la partie qu'on va devoir couper comme ceci et on reproduit de l'autre côté maintenant qu'on a fait cela on va pouvoir venir couper ici nous sur notre trait nous obtenons donc la même forme que notre gabarit et on va céder des petits pointillés pour voir là où nous allons devoir plier sur notre feuille verte pour ça armez vous même si je ne l'ai pas dit au départ mais d'une petite latte c'est toujours plus facile plier donc je vais venir faire le premier pli qui rose qui est ce qui se retrouve ici donc je prends la petite élète je mets ma latte comme si elle était dans le prolongement du côté là et je vais venir plier délicatement en ma feuille comme ceci j'insiste sur ma pliure juste après avec mon doigt je vais faire pareil de l'autre côté donc je mets ma latte dans la prolongation du côté qui est là et je plie mon papier je bouge ma latte et je plie alors j'essaye d'être bien droit avec le bord qui est là en dessous je vais pouvoir faire pareil pour la pliure qui est là je prends ma latte alors je peux toujours avoir la latte sur mon côté gauche et mon papier sur mon côté droit parce que je suis droitière si vous êtes gaucher c'est plus facile de le mettre dans l'autre sens vous mettez votre latte vous essayez d'être le plus aligné possible avec le papier qui est là et le papier qui est juste ici en dessous vous assistez j'ai la latte et vous réassistez une fois au niveau de la pli on fait exactement pareil de l'autre côté avec l'autre partie de la pli maintenant que mon premier gabarit a été reproduit et que j'ai plié comme il faut je peux placer ça sur le côté et prendre mon gabarit 2 et 3 et venir prendre mon deuxième papier alors moi j'ai choisi une autre couleur vous pouvez garder exactement la même et on va reproduire ces deux ci sur le papier alors pour avoir plus facile vu que ça prend toute la longueur d'un a4 je vais le mettre sur le bord de mon a4 comme ceci et je vais venir tracer avec mon crayon délicatement sans trop insisté le long de mon bord on coupe le gabarit 2 ensuite je prends pour faire mon gabarit 3 pareil j'utilise le bord mais cette fois ci de l'autre côté alors pour vous aider si vous êtes en fonction si vous êtes droitier ou gaucher mettez bien votre main gauche comme si la main pour laquelle vous ne tenez pas votre crayon qui tient votre feuille mettez vous à l'aise vous pouvez pouvoir tracer comme ceci vous vous retrouvez donc avec votre gabarit numéro 3 qui a été reproduit et votre gabarit numéro 3 qui a été reproduit et votre gabarit numéro 3 qui a été reproduit on place le gabarit numéro 3 sur le côté s'il veut bien et on garde juste devant nous le gabarit numéro 2 on va devoir maintenant faire les petits plis alors pour s'aider je remplace mon gabarit sur ma forme et je vais juste aller faire une petite marque là où il y a les traits de plis et je vais faire pareil de l'autre côté et puis je vais venir prendre ma latte et plier selon ce petit trait et j'essaye de bien garder aligné mes deux côtés là et là sur mon papier en dessous pour que ça reste bien droit je poursuis en reprenant ma partie 1 et je vais venir placer ma partie 1 au dessus de ma partie 2 pour que les deux fonds de mon panier se mettent l'un sur l'autre comme ceci on va aller en coller les deux parties basse donc pour ça je peux retourner je vais venir mettre de la colle soit sur cette partie là soit sur l'intérieur là c'est vous qui voyez un petit peu donc j'en colle mon fond et pour une sûreté je vais en coller le deuxième fond et je vais venir refaire la manipulation prendre mon gabarit numéro 2 et venir le mettre sur mon gabarit mon gabarit numéro 1 va venir le mettre sur mon gabarit numéro 2 et j'insiste pour qu'il colle comme il faut ce qui fait que on a notre panier qui prend forme petit acte ensuite je vais reprendre ma petite anse donc le gabarit numéro 3 vous voyez que vous avez le mot limite d'un côté et le mot limite de l'autre côté c'est ce qui va vous permettre de mettre de la colle pour pouvoir faire coller votre anse sur votre panier donc toute cette partie-ci devra être encollée et toute cette partie-ci devra être encollée aussi donc pour ce faire je vais mettre mon gabarit comme il faut sur mon anse et je vais juste faire une petite ligne limite une petite ligne pour dire que là c'est ma limite alors bien évidemment si vous êtes un peu plus haut, un peu plus bas c'est pas trop grave c'est juste que ça vous permettra d'avoir une vue un petit peu de là où vous devez vous mettre alors je vais faire une petite ligne un peu plus grande à cet endroit-là j'essaye d'être droite aussi pour pouvoir le voir facilement quand je vais le placer sur mon panier et je vais venir mesurer la moitié donc vu qu'il fait 10 cm la moitié étant à 5 la petite anse fait 4 cm donc je sais que je dois garder 2 cm d'un côté et 2 cm de l'autre donc comme ça je m'aide et je vois un petit peu je fais mes repérages ensuite je vais venir en coller ma limite comme ceci je vais prendre ma limite ma anse et je vais venir me mettre comme il faut entre mes deux petits morceaux que j'ai mis et en même temps je vais essayer de glisser le plus possible pour arriver avec ma petite marque alors je mets ma marque en dessous pour ne pas qu'on la voit et j'essaye d'être le plus centré possible j'insiste bien pour que ça tienne comme ceci et puis alors on va devoir faire pareil de l'autre côté donc pour ça je retourne mon panier je vais venir mettre de la colle juste ici mais d'abord je vais venir prendre la moitié de mon carré qui est ici donc mes 5 cm je prends 2 cm à gauche 2 cm à droite et je vais venir mettre ma colle juste là comme ceci et puis je vais regarder là où j'ai fait mes petits traits et je vais le mettre comme il faut dans ce sens-ci donc que ma limite soit bien au maximum et donc j'ai collé ma anse plus ou moins centrée donc mon panier maintenant peut être porté alors on continue on va devoir prendre maintenant les petites ailettes qui sont face à vous c'est plus facile ces petites ailettes là on va les faire rentrer à l'intérieur alors attention il faut que les autres suivent aussi le mouvement comme ceci donc je les fais rentrer à l'intérieur de mon panier comme ceci alors je ne dois pas les refermer pour que mon panier soit droit et face à un carré enfin vous pouvez si vous voulez mais c'est pas le but ici le but c'est d'avoir un petit panier qui soit un petit peu en en biais donc pour ça soit c'est vous qui décidez un petit peu l'inclinaison mais probablement plus facile pour avoir la même des deux côtés moi je pars du principe que le petit coin qui est ici du carré donc le petit sommet du cafard vous pouvez aller le mettre un tout petit peu rentré à l'intérieur de votre anse et puis vous arrêtez donc comme ceci et puis vous allez devoir faire pareil de l'autre côté on rentre un petit peu mais pas trop donc on estime plus ou moins à l'endroit on va devoir venir mettre de la colle donc je dois mettre de la colle sur toutes ces parties-ci donc pour ça je rouvre cet élément-ci et je vais mettre de la colle sous forme d'un triangle rectangle si vous avez pris de la colle en bâton ça ira facilement parce que ça sèche et puis ça devient transparent donc c'est même pas trop grave si vous avez mis de la colle là où il fallait pas hop et je viens le placer vous voyez que moi j'ai mis de la colle juste ici mais c'est pas trop je le place je vais faire pareil de l'autre côté je vais venir en coller cette partie-ci comme ceci je vais le mettre en envier voilà et j'assiste pour que ça vienne coller sur la petite partie qui est là je vais le faire maintenant exactement pareil de l'autre côté et donc vous avez déjà votre petit panier qui est fait il ne nous reste plus qu'à le décorer pour cela je prends mon coloriage enfin mes deux coloriages et je colorie selon mes envies alors petite astuce essayez de regarder les couleurs que vous avez sur votre panier et essayez de les harmoniser pour que ça fasse quelque chose d'assez joli après ça c'est plus question d'estime maintenant que vos deux dessins sont faits il vous reste à les couper donc pour cela on passe tout autour de notre dessin alors maintenant que vos deux dessins sont coupés vous reprenez votre panier vous le prenez d'un côté et on va venir coller le premier dessin sur un côté alors si vous voulez que votre panier soit un peu plus solide vous pouvez mettre une petite agrafe juste ici et juste là et ça va venir le dessin va venir les cacher moi je n'en ai pas besoin parce que ce n'est pas prévu pour porter quelque chose de très très lourd mais si vous savez que votre enfant risque de casser assez rapidement le panier parce que l'on c'est peut-être un peu trop légère n'hésitez pas à remettre un petit coup d'agrafeuse de chaque côté et de venir le cacher avec le petit dessin donc on va venir mettre de la colle juste à l'arrière du dessin alors je ne le mets pas au dessus parce que je sais que le dessus ne sera pas collé en tout cas pas partout et je viens le disposer là où j'ai envie de l'encoller et je tiens à l'intérieur de mon panier parce qu'évidemment si j'appuie trop fort tout va s'affaisser je tiens à l'intérieur de mon panier et je viens coller mon dessin par dessus je fais pareil de l'autre côté avec la deuxième illustration je le colle et j'ai mon petit panier qui est fait et qui est fini voilà avec un joli petit panier pour pouvoir déposer vos oeufs de Pâques je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux à vous abonner à ma chaîne à activer la petite cloche pour avoir toutes les petites activités toutes les notifications de quand je poste quelque chose sur Youtube ou sur Instagram ou sur Facebook n'hésitez pas non plus à passer sur ma boutique à aller voir un petit peu tout ce que je peux vous proposer et si vous passez une petite commente cela ça me ferait super plaisir moi je vous dis à la prochaine ciao ciao Sous-titrage ST' 501